Merci à la SPMAD et la SPOI de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui est peut-être pas aussi controversé que la discussion sémantique qui a clôturé le débat précédent. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin parce que vous savez que dans un domaine qui prête beaucoup à controverse comme la cigarette électronique, notamment dans le domaine du sevrage et dans les éventuelles émanations qui seraient ou non toxiques selon les dernières études, j'aurai l'occasion d'en parler. Peut-être qu'il y aura quelques questions sous ce rapport. Je suis assistant hospitalo-universitaire au CHU de Nancy et à l'université de Lorraine et donc je vous remercie de m'avoir invité dans ce beau pays à développer de cette thématique. Alors nous brosserons très rapidement certaines données sur le contexte, c'est-à-dire l'usage du tabac, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est un domaine que l'on connaît bien. Et ensuite on abordera directement la cigarette électronique avec certains éléments de contexte pour voir dans quelle mesure il y a beaucoup de types de cigarettes électroniques et que finalement la promotion de cette nouvelle forme de tabagisme, enfin de tabagisme, on ne peut pas employer le terme, de consommation de nicotine va intervenir en termes d'enjeux éthiques et de santé publique de manière importante et nécessite aux autorités et à nous en tant que médecins de poser des questions en termes de législation, des évolutions de la législation et des perspectives dans son usage éventuellement dans la question du sevrage. Alors je ne ferai pas l'un jour de vous rappeler ces chiffres pour ce qui est du tabac, on sait que le tabac est la cause directe de plus de 100 millions de décès au XXe siècle et au XXIe siècle l'OMS parle d'un milliard de décès si la consommation tabagique reste en l'état. Toujours une grande prudence en tant qu'épidémiologiste pour ce qui est de donner des chiffres prospectifs mais ça nous permet de voir malgré tout que même si dans les pays dits développés, enfin il y a une relative baisse de la consommation tabagique, quoi qu'elle a tendance plutôt à se tasser, c'est une véritable problématique de santé publique. Donc les composants de la fumée du tabac sont très toxiques et vous en avez un certain éventail sur cette diapositive. On peut remarquer particulièrement qu'on peut les classer en trois classes, les gaz toxiques, les métaux toxiques et les produits chimiques cancérigènes. Alors, est-ce que la cigarette électronique est la première évolution quelque part entre guillemets de la consommation classique de cigarettes que l'on a connue depuis plus de 200 ans ? Eh bien, il faut avoir à l'esprit qu'au cours du temps, les modes de consommation du tabac et de la nicotine ont beaucoup évolué. Si la cigarette est aujourd'hui le moyen le plus utilisé pour consommer de la nicotine et du tabac, cela n'a pas été toujours le cas. En fait, avant la démocratisation de la machine à fabriquer des cigarettes, à la fin des années 90, c'était plutôt des cigares qui étaient employées. Et en fait, les manufactures de tabac qui sont apparues aux alentours des années 1880 ont fait passer la consommation du cigare vers la cigarette avec une forte haute de la production et de la consommation qui a été beaucoup induite par des méthodes marketing dans le domaine même du cinéma ou de manière publicitaire. Et ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'autrefois, les personnes qui consommaient du tabac sous forme de cigarette, c'est eux-mêmes qui l'a roulé. À partir de 1880, les manufactures ont fait exploser l'usage du tabac. Et vous voyez ici, sur ce graphique qui décrit la production et la consommation de cigarettes, une explosion qui est contemporaine de cette époque, avec en même temps, on peut remarquer sur les 20 dernières années, un léger tassement de la consommation tabagique, mais on est loin d'un véritable recul. Alors, la cigarette électronique, quant à elle, c'est un produit d'introduction relativement récente, avec des méthodes marketing très agressives, surtout depuis les années 2010, une augmentation notamment entre 2011 et 2013, de presque une multiplication par trois de cette consommation. Dans certains endroits, il y a des arômes qui sont destinés à séduire les plus jeunes. Et puis, l'usage d'Internet permet d'avoir une disponibilité des cartouches avec beaucoup moins de facilité de contrôler leur composition. Et nous avons besoin, en tant que médecins, d'arguments scientifiques probants pour guider les recommandations sur la consommation et les politiques de santé publique. Alors, la cigarette électronique, en tout cas, la forme la plus courante employée aujourd'hui, se compose d'une cartouche d'un atomiseur et d'un corps. C'est un système électronique à piles de délivrance de nicotine qui convertit un liquide contenant de la nicotine en vapeur à inhaler. Donc, ça ressemble à une cigarette, le bout rougi quand on aspire, mais ça ne brûle pas. Et ce qui est dégagé ressemble à de la fumée, mais qui s'étend en fait à un nuage de vapeur d'eau, bien qu'on va revenir sur des études plus récentes qui nous posent des questions sur la supposée non-nocivité du tabagisme passif. Et c'est le brevet qui date de 2003 par Onlink, un pharmacien chinois, qui a permis de faire exploser son usage, notamment en employant un terme de nouvelles technologies, entre guillemets, quand on parle de cigarette électronique qui peut se brancher sur des ports USB. Ça a permis son essor. Et pour avoir un petit recul par rapport à cette démocratisation, il faut savoir que la société fondée par Onlink en 2005 a été rachetée par le troisième plus grand tabacologue en 2013 pour une somme relativement dérisoire... Tabacologue, excusez-moi. Relativement dérisoire de 75, entre guillemets, de 75 millions de dollars. Mais maintenant, la plupart des sociétés qui proposent la cigarette électronique ont été rachetées par des grands tabacolaires. Alors là, la composition de l'e-liquide est très variable, en fait. Vous voyez qu'ici, le dispersant propylène grécole est présent pour l'immense majorité de sa composition. Le glycérol est un composant qui doit être, en général, absent selon les directives de la norme européenne. Il y a un nombre impressionnant de parfums qui peuvent être présents. Et la nicotine, sa concentration est très variable. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la disponibilité sur Internet qui fait que, dans certains cas, on a des difficultés à savoir vraiment quelle est la quantité de nicotine absorbée par le consommateur. Pour ce qui est de l'essor de la cigarette électronique, vous voyez ici, sur les chiffres qui datent depuis à peu près 2010, on a eu une explosion du marché avec, pour 2012, sur ce graphique, une estimation de 500 millions de dollars. Mais si on fait de la prospective, on estime qu'en 2018, le chiffre d'affaires généré, rien qu'aux États-Unis, par la cigarette électronique, dépassera les 3,5 milliards de dollars. Alors, à comparer, bien entendu, au chiffre d'affaires des cigarettes, à l'heure actuelle, c'est 100 milliards de dollars. Donc, on n'est pas encore sur le même niveau de, en tout cas, de bénéfices. Mais cette consommation est en train d'exploser. Alors, pour ce qui est des enjeux de santé publique, pour quelles raisons nous sommes en train de parler de cette question ? C'est parce que la cigarette électronique est souvent présentée comme un substitut aux cigarettes classiques pour pouvoir fumer dans les lieux publics. Et il y a un retard de la législation qui fait que, encore à l'heure actuelle, dans beaucoup de régions, il est totalement interdit de fumer du tabac. Mais en revanche, la cigarette électronique est tolérée. Et puis, elle est aussi présentée comme une aide au sauvrage. Qu'en est-il de ceci ? Alors, j'ai parlé de l'essor économique de la cigarette électronique. Mais en termes de personnes, de fumeurs qui ont eu recours à la cigarette électronique, cette étude de 2014, en Grande-Bretagne, montre qu'un fumeur sur deux a déjà eu recours à la cigarette électronique, au moins une fois. Et c'est un consommateur, parmi les fumeurs, il faut bien le préciser, parmi les fumeurs, il y a à peu près, en tout cas en 2014, presque 18% des fumeurs qui ont recours à la cigarette électronique de manière courante. L'étude étincelle qui a été menée en France par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies parle d'un million de nouveaux vapoteurs en 2013, avec une grande majorité des personnes interrogées qui connaissent ce mode de consommation de nicotine, 18% qui ont déjà essayé au moins une fois, avec une explosion sur l'année 2012-2013, et 3% de consommateurs quotidiens. Les raisons pour lesquelles ils consomment la cigarette électronique, on parle de vapoteurs, c'est dans un cas sur deux pour un sevrage tabagique total, en tout cas c'est ce qui est présenté, pour réduire les risques à 11%, pour une moindre dangerosité, la réponse est assez proche pour 8%, et puis d'autres éléments qui sont en rapport avec la possibilité de diminuer les coûts, parce que la cigarette électronique n'est pas aussi taxée que le tabac, notamment, et la possibilité de pouvoir vapoter partout. Alors dans cette étude de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, on voit que pour ce qui est de l'expérimentation, c'est particulièrement les 15-24 ans qui sont des grands expérimentateurs de la cigarette électronique. Plus de 30% de cette classe d'âge ont déjà expérimenté la cigarette électronique. Maintenant si on regarde l'usage quotidien, on est, quelle que soit la classe d'âge, en dehors peut-être des 65-75 ans, pour l'ensemble des classes d'âge, on est à entre 3 et 5% de consommation quotidienne. La question qui se pose principalement, et que j'ai déjà évoquée rapidement, c'est pour ce qui est des adolescents et des non-fumeurs, qu'est-ce que l'on connaît à l'heure actuelle, pour ce qui est de son usage ? Cette étude de 2014, dont j'avais déjà parlé, montre que chez les adolescents, l'usage, ici vous voyez, c'est malheureusement un peu petit, l'usage quotidien ou fréquent de la cigarette électronique va se retrouver à peu près à 10% des sujets de 18 ans. Donc c'est une frange de la population qui est particulièrement fragile et qui va être exposée au message des promoteurs de ceci. Par contre, ce qui est noté dans l'étude britannique, c'est que l'usage récudier est rare chez les jeunes et limité aux ados qui ont déjà l'habitude de fumer. Et seul 1% de ceux qui n'ont jamais fumé ont essayé cette cigarette électronique. Pour ce qui est de l'usage chez les ados en France, cette étude montre qu'en fait l'évolution de la consommation de nicotine a glissé en fait pour ce qui est des adolescents, puisque en 2011, où la cigarette électronique n'était quasiment pas employée par les adolescents, on avait une répartition de 20% de fumeurs et 80% de non-fumeurs. En 2014, vous voyez qu'il n'y a plus que 6% de fumeurs de cigarettes classiques exclusifs, 4,4% de fumeurs à la fois de cigarettes électroniques et de cigarettes classiques, et 5,4% de fumeurs exclusifs de la cigarette électronique. Donc on voit que, en tout cas c'est des données qui sont à prendre avec une grande prudence malgré tout, mais qui montrent quand même qu'on est peut-être sur une évolution des modes de consommation et la question principale que l'on se pose en tant que médecin, c'est est-ce que la cigarette électronique peut être une porte d'entrée vers le tabagisme ? Et cette étude américaine qui a regardé l'évolution des modes de consommation montre effectivement qu'entre 2011 et 2012, si vous regardez particulièrement... Excusez-moi. J'ai dû appuyer sur le pointeur, c'est au milieu. D'accord, il faut faire le tab, simplement. Bon, on va repartir rapidement. Pour ce qui est du pointeur, c'était le... Au milieu. Voilà. Donc, si on regarde principalement chez les sujets de 14 à 18 ans, on remarque qu'il y a eu deux phénomènes qui semblent un peu antagonistes, c'est-à-dire une diminution globale de la consommation cigarette électronique et e-cigarette, mais associée avec une augmentation de la consommation de cigarettes électroniques et de cigarettes classiques chez les jeunes de 14 à 18 ans. Donc, il est difficile de conclure, puisque la prévalence globale du tabagisme, elle, décroît. Et globalement, 9,3% des utilisateurs de cigarettes électroniques n'ont jamais fumé auparavant, selon cette étude parue dans le JAMA en 2014. Donc, ça pourrait éventuellement nous poser des questions quant à la possibilité d'une nouvelle forme d'accoutumance. D'autant plus que, comme je l'ai précisé, la composition de la cigarette électronique en termes de nicotine est très, très variable. Et que, souvent, les cigarettes électroniques peuvent avoir des compositions beaucoup plus importantes en nicotine que les cigarettes dites classiques. Vous voyez que la fourchette de composition de nicotine pour la cigarette électronique varie entre 0,5 et 15,4 mg. Donc, on peut se poser la question d'une dépendance accrue à la nicotine par le moyen de la consommation de cigarettes électroniques. Pour ce qui est de la toxicité, cette fois-ci, la cigarette électronique va vaporiser un liquide. Donc, elle présente des effets potentiellement toxiques, notamment en termes de nicotine, pour ce qui est des arômes, du glycérol et du propylène glycol. Elle peut également avoir une toxicité par certains métaux lourds comme le cadmium, le nickel et le plomb. En revanche, le monoxyde de carbone, qui est le principal responsable du risque cardiovasculaire, et les nitrosamines, qui est le principal cancérigène, sont absents parce qu'il y a une absence de combustion. Cependant, la question se pose et on a encore besoin de recul et d'études bien menées pour pouvoir attester de la nocivité du dégagement. Je vais vous parler juste après de l'étude du New England de 2015 qui nous pose la question. Et les arômes eux-mêmes peuvent être susceptibles d'être toxiques. Donc, il est important de faire évoluer la réglementation en la matière. Donc, vous voyez, je vais passer rapidement sur cette diapositive qui montre la variabilité importante de la nicotine selon le type d'illiquide employé et selon également le type de génération. On peut se poser, encore une fois, il faut se rappeler l'histoire du tabagisme. Dans l'histoire du tabagisme, surtout dans les années 1950, certains cigarettiers avaient mis dans la cigarette des produits beaucoup plus nocifs et dans des quantités plus importantes. On se demande si l'histoire n'est pas en train de se répéter parce que quand on a changé de génération de serre pour certains illiquides, on a une concentration dans le plasma deux fois plus élevée pour les produits de nouvelle génération. Donc, le cynisme n'est pas le fait que des vendeurs du tabac. De tabac, pardon. Oui, maintenant, effectivement, ils coïncident. Donc, c'est assez logique. Quelques effets adverses aussi peuvent être décrits. Notamment, il y a eu des cas d'intoxication d'enfants et de jeunes adultes par ingestion de illiquides parce que dans les illiquides, il y a une possibilité de toxicité particulière. Cependant, cette inquiétude est intempérée parce que quand on examine notamment, j'ai mis ici les appels au centre antipoison aux États-Unis en 2012, on voit que pour ce qui est des appels en rapport avec les liquides nicotiniques, les appels sont effectivement très, très marginaux à l'heure actuelle. Mais il faut quand même dire qu'en 2012, la cigarette électronique n'avait pas encore explosé. Donc, les appels dus à d'autres intoxications sont bien, bien plus importants. Mais c'est quand même une problématique qu'il nous faut nous poser. Et de plus en plus, dans les législations, mettent en place des obligations dans les normes, notamment l'AFNOR, pour que les cartouches soient sécurisées et ne puissent pas être utilisées par des enfants en bas âge. Alors, est-ce que, selon certains promoteurs, en tout cas, de la cigarette électronique, est-ce qu'on pourrait quelque part s'arrêter là et dire que, globalement, on a quand même une diminution de la toxicité ? Eh bien, la principale question que l'on se pose, c'est les effets de l'usage à long terme, qui sont, eux, totalement inconnus. Et on sait que dans beaucoup de domaines, notamment l'usage, dans d'autres domaines de l'épidémiologie, l'usage du téléphone portable, ou d'autres... l'ensemble des questions d'épidémiologie, d'ailleurs, on a besoin de recul pour avoir vraiment une certitude quant à la nocivité de certains usages. Et puis, il y a des controverses, notamment, j'ai voulu quand même citer l'article du New England de 2015, qui expliquait que s'il y avait une utilisation anormale de cigarette électronique, il y avait l'information possible d'agents libérateurs de formaldéhyde. Encore une fois, il y a une grande controverse autour de cette étude. Mon but n'est pas de relancer la controverse, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la discussion. Si la toxicité de la cigarette électronique est peut-être inférieure à celle de la cigarette classique, son usage ne doit pas pour autant être promu comme sans conséquences. Pour ce qui est de l'aide au sevrage, la question n'est pas non plus réglée, parce que cette étude américaine montre que la cigarette électronique a explosé, en termes d'utilisation comme aide au sevrage, on voit ici particulièrement qu'au deuxième semestre de 2015, plus de 30% des personnes qui faisaient appel à une aide au sevrage, faisaient appel à la cigarette électronique, au dépens des moyens classiques de patch, notamment qui sont en perte de vitesse, de manière extrêmement importante. C'est assez sensible. Et donc ici, le détail, c'est les patchs qui sont vendus en vente libre, over the counter, ou bien soumis à prescription, qui sont en perte de vitesse, le champ X qui est resté à peu près stable depuis 2009 jusqu'en 2015, et puis les aides, les techniques, les TCC notamment, qui aident éventuellement à arrêter de fumer. Une méta-analyse qui a regroupé quatre études, deux essais rontomisés et deux études avant-après, a montré effectivement une abstinence plus importante à un mois, avec un autre ratio significatif, donc 70% d'abstinence en plus à un mois. En revanche, cette différence significative disparaît à trois mois et à six mois. Donc il faut, même sur la question de l'aide au sevrage, même si beaucoup, notamment les promoteurs de la cigarette chronique, mais également des scientifiques, pensent que ça a une efficacité, prétendent que ça a une efficacité démontrée, c'est loin d'être le cas, en tout cas à trois mois et à six mois. Et l'évaluation de la dépendance aussi est une question qui doit nous préoccuper en tant que praticiens, puisque l'étude, les échelles classiques que l'on emploie, notamment l'échelle de Pragenstrom, est totalement inadaptée. Il y a une échelle, l'échelle de dépendance à la cigarette électronique proposée par Ether, qui a adapté l'échelle du CDS pour l'usage de la cigarette électronique, mais c'est encore un domaine qui prête à beaucoup de développement. Qu'en est-il des recommandations ? Alors j'ai fait un focus plus sur la réglementation française et européenne. On a un manque de recul épidémiologique à l'heure actuelle, et donc la législation est encore assez récente et en développement. On a une adaptation aux normes, notamment l'AFNOR qui promeut des mesures pour l'AFNOR en France, pour limiter notamment les arômes, ou certains éléments potentiellement toxiques. La vente aux mineurs est interdite, j'ai oublié de le préciser, en France depuis mars 2014, mais la consommation dans les lieux publics est encore autorisée. C'est des éléments qui vont sans doute évoluer particulièrement avec la législation européenne, en tout cas dans les pays sous le couvert de la législation européenne, puisque la directive sur les produits du tabac prévoit d'intégrer sans doute, en tout cas c'est la position à l'heure actuelle, au niveau de la communauté européenne, intégrée, même si la cigarette électronique en tant que telle ne comporte pas de tabac, c'est ce que mettent en avant ces promoteurs, elle sera sans doute intégrée dans ce cadre pour limiter notamment la possibilité de publicité et de promotion. Il y a également un avis du Haut Conseil de Santé Publique, c'est une structure française, qui a mis un premier rapport en 2014 sur cette question. La principale mise en garde de cette autorité concernait le risque d'entrée en addiction nicotinique des adolescents et leur détournement ou la possibilité de passage au tabagisme. Les recommandations principales, je les ai listées ici au Haut Conseil de Santé Publique, c'est l'observation périodique des niveaux et des modes de consommation de l'e-cigarette, c'est un sujet qui a tendance à beaucoup évoluer. L'information publique aux consommateurs sur les risques ou sur la méconnaissance des risques, alors pour que cette question ne reste pas un vœu pieux, il faut vraiment que des études soient menées pour pouvoir attester de risques potentiels. La communication sur l'interdiction de la vente aux mineurs des e-cigarettes et sur le risque de vapota pour la femme enceinte, même en l'absence à l'heure actuelle de données probantes. Et un contrôle périodique de la présence de nicotine et de sa concentration dans les liquides, cet élément, je pense qu'il est absolument indispensable parce qu'on sait le pouvoir addictif de cette substance et éventuellement pour les personnes qui n'y sont pas exposées, notamment qui n'ont pas été exposées préalablement, un risque de glissement. Et la mise en place de mesures pour contrer la renormalisation de la consommation de nicotine inhalée ou fumée. Qu'est-ce que peut-on faire en tant que clinicien quand un patient nous parle de cette question ou nous-mêmes quand on se pose la question de parler de la cigarette électronique, si le patient ne l'utilise pas encore et qu'il en parle, des conseils peuvent lui être donnés, notamment les différentes possibilités dont on dispose à l'heure actuelle pour arrêter la consommation tabagique. Si le patient utilise déjà la cigarette électronique, on peut recourir à la mesure du CO ou encourager le patient à un sevrage complet, aussi bien un sevrage tabagique, mais également le sevrage de la cigarette électronique parce que ça reste une addiction. Et l'usage du valpotage n'exclut pas une prise en charge médicalisée et associée à d'autres traitements substitutifs. Bien entendu, c'est à discuter et en prenant en compte notre expérience de praticien. Et les autres stratégies que l'on dispose, j'ai parlé tout à l'heure des thérapies comportementales, ne sont pas non plus à exclure d'autres prises en charge que, même si elles ne sont pas validées, si elles peuvent éventuellement aider le patient, il faut éventuellement y réfléchir. En fait, le questionnement que l'on doit se poser, c'est si le valpotage peut permettre une réduction des risques, son efficacité dans l'arrêt de la dépendance du tabac est à discuter. Parce que la dépendance comportementale et psychologique reste présente et la dépendance à la nicotine non seulement persiste, comme je l'ai écrit, mais peut éventuellement être plus importante. Donc, l'arrêt de l'intoxication par la fumée de tabac, celle-ci pour l'instant semble obtenue dans l'attente peut-être d'autres études comme l'étude du New England, mais qui était potentiellement contestable sur certains points avec un certain billet. Donc, si on fait une balance bénéfice-risque entre guillemets de la promotion ou plutôt de l'usage de la cigarette électronique, il y a une potentielle aide au sevrage tabagique modérée. L'avantage sur le tabagisme passif qui semble relativement acceptable, entre guillemets. Par contre, la toxicité directe, la dépendance envers les cigarettes et la porte d'entrée possible vers le tabagisme et d'autres drogues, quand on aura sans doute plus de recul, n'est pas à exclure. Donc, globalement, pardon, devant un patient fumeur, le médecin doit d'abord proposer des méthodes validées d'aide au sevrage tabagique, répondre aux questions que le patient se pose sur la cigarette électronique en termes de dangerosité, et vous avez certains éléments, déjà dans votre pratique courante, mais avec ce que je vous ai exposé, la question de validation comme dispositif médical est encore en question selon les pays, selon les législations, et cet usage n'est pas dénué de danger. Et ne proposer éventuellement, si la législation évolue de la cigarette électronique, que devant une demande insistante du patient ou l'échec d'autres techniques validées est bien mené. Si le patient va, déjà, s'informer de son tabagisme résiduel, l'informer des dangers du petit tabagisme, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent utiliser la cigarette électronique pour diminuer leur consommation tabagique classique, mais continuent à fumer du tabac, donc, bien entendu, rappeler cet élément, l'aider à arrêter les cigarettes tabag restantes et lui prescrire éventuellement des techniques qui sont validées si besoin. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, docteur Tanguy, de cette pliante prestation sur le cigarette électronique. Maintenant, nous allons passer la parole aux médecins qui veulent poser la question. C'est ça. Je vais taquiner sur les mots à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'électronique dans la cigarette et dans le liquide ? Oui. Effectivement, on pourrait parler peut-être d'électrique. Le terme électronique est sans doute et certainement un argument marketing non négligeable. Et effectivement, la question n'est pas exemple de... La terminologie, en fait, ça induit beaucoup de choses. On le sait dans plein d'autres domaines. Ça a permis, on l'a vu, en grande partie son essor et son essor particulièrement chez le public jeune. Parce que ça redécline comme iPod, ceci, cela. Et les Américains y aussi ? Oui, les Américains emploient le i-cigarette. C'est le e, c'est pas i. Voilà, effectivement, c'est le e. Oui, tout à fait. Oui, quelqu'un d'ailleurs qui sait ? Docteur Hedoux. Oui, allez, docteur Todd Bertin. sans me faire l'avocat du diable, je crois qu'il y a deux ans, une certaine étude italienne, sicilienne, je crois, avait démontré que le fait de vapoter améliorait la fonction respiratoire de ses patients. était-ce une étude immédiée par les cigarettiers ou une arnaque ? Alors, je ne connais pas cette étude, en tout cas, je n'en ai pas souvenir, mais ça m'intéresserait de voir, de l'examiner de plus près, effectivement. tu te rappelais de l'auteur ou on essaiera de la retrouver ? ça pourrait, je n'ai pas gardé en mémoire, mais je crois qu'il y a retrouvé. Il faut peut-être être prudent sur les coacusateurs et l'adulte de Katan. Katan, d'accord. Toujours être très fort. Projet de Hamel. Comme on est dans un environnement d'asthme ou du BPCO, je ne parlerai pas de la BPCO ni de l'asthme chez l'enfant qui ne fume pas encore. Est-ce qu'il y a des données, même s'il n'y a pas une étude structurelle, c'est des données qui donnent un peu le comportement en matière d'asthme de ces enfants soumis à, non pas à un tabagisme, mais à un électronisme passif ? Ah, passif. D'accord. Parce qu'il y a des études, effectivement, qui parlent pour ce qui est de la consommation de l'e-cigarette chez l'asthmatique. Le tabagisme, enfin le tabagisme, l'e-cigarette électronique passive, je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont les données. C'est vrai que c'est une question. Il y a beaucoup de tabagisme de recul, en plus d'écart. On a sans doute assez peu de recul, mais il commence à y avoir beaucoup, ça commence à devenir assez foisonnant en la matière, mais il faut être capable de faire le tri dans les études qui y sont disposées. Oui, en tout cas, c'est ce qui semble apparaître à l'heure actuelle. Il faut justement être assez prudent avec ces données. Il ne faut peut-être pas sombrer dans l'autre extrémiste qui vise à dire en quelque sorte que la cigarette électronique pourrait potentiellement être plus dangereuse que le tabac. Quelque part, avec le tabac, on part de très très haut en termes de toxicité. C'est indéniable. Mais il ne faut pas aller trop rapide. trop rapidement et prétendre qu'il y a une inocuité quasi totale en termes de passif, en tout cas. Pour vous faire du logique. Oui, je voudrais poser la question. Est-ce qu'il y a une législation concernant la composition du liquide avant sa mise sur le marché ? Alors, c'est une très bonne question. Pour ce qui est de la législation française, l'AFNOR est en train d'établir une norme bien précise. Pour l'instant, la question porte sur la composition globale ou la consommation en termes de nicotine ? Non, la composition globale. Global. Est-ce qu'il y a tellement de choses apparemment ? Oui, en France, les arômes sont interdits. Donc, au moins, ça c'est un élément extrêmement important non seulement en termes de toxicité mais aussi en termes de marketing comme je l'ai précisé puisque dans d'autres pays, les arômes permettent de faire une promotion pour les adolescents particulièrement, entre autres, pas uniquement. Mais en France, ces arômes sont interdits pour ce qui est de la législation. les normes sont en cours de standardisation, enfin, sont sur le point d'être établies et également au niveau européen. Donc, c'est quelque chose qu'on est à quelques mois d'une normalisation au niveau européen, au niveau international sans doute aussi. Mais l'OMS, en tout cas, pour l'instant, comme toujours, quand on ne connaît très peu, l'OMS déconseille, fait plus que déconseille, invoque le fait de ne pas du tout faire appel à la cigarette électronique comme moyen de sevrage. Ce qui semble tout à fait pertinent en tant que scientifique, quand on n'a pas de données, il ne faut pas aller trop vite. Parce que, en tout cas, certains médecins, même, ont tendance, notamment des médecins français, ont tendance à la promouvoir en disant qu'elle est forcément moins nocive. On peut la promouvoir parce que, de toute manière, on agit sur le tabacif passif. Je ne serai pas aussi... Déjà, je n'ai sans doute pas les compétences pour aller aussi loin, mais je n'irai pas jusque-là. Mais, en tout cas, pour ce qui est de la composition, les normes sont en train de se faire. Merci. La rejetée qui est complètement parée contre le pneumologue, c'est une erreur. Le pneumologue, au départ, ils l'ont rejeté tout de suite. Et après, il y a un peu de recul. Je pense que le rejet, tout le monde sait, elle a aidé certains patients à être sevrés. Soyons très clairs. Moi, tous les jours, je vois des malades. Je ne sais pas pourquoi le pneumologue, et surtout, les hauts comités qui s'occupent du tabac, ont le rejeté pendant un an. Je me rappelle très bien. Et après, ils ont mis teintes. Et après, maintenant, on va voir. Et après, maintenant, on va faire des études. Je pense que la position de hauts comités pneumologiques n'était pas très juste. Certainement. Je voulais juste commenter un tout petit peu sur les arômes, parce qu'effectivement, ce qu'il y avait, les arômes dont parle également Brigitte, c'était les arômes alimentaires. Alors, les gens mettaient les arômes alimentaires dans quelque chose qui est inhalé, ce qui n'est pas la même chose. J'ai lu un papier tout à fait passionnant où il y avait un arôme de pop-corn, c'est un diagétyl, et cet arôme de pop-corn, il a un taux extrêmement précis d'intoxication dans les usines de fabrication de pop-corn. Et ça dépassait très largement ces doses-là. Évidemment, les gens qui fabriquent de pop-corn ne le fument pas. Mais avec ces vapeurs de pop-corn qui sortaient, qui donnaient l'odeur de beurre cuit. Cette odeur de beurre cuit, c'est un diagétyl. Eh bien, ils étaient intoxiqués, et ça dépassait largement les seuils qu'on accepte dans ces usines. C'est quand même intéressant. Alors, par analogie justement de réglementation, ils utilisaient quelque chose qui est alimentaire pour quelque chose qui va être inhalé, ce qui n'est pas la même chose. Alors, pour rebondir sur ce que disait le fasciste, c'est qu'effectivement au niveau de la pneumologie, mon maître mot, c'est de dire il n'y a pas de combustion, donc on n'est pas dans le même registre. C'est tout à fait ce que tu as dit. Tout est là. Tout à fait. Et en fait, l'autre remarque en termes de, pour revenir rebondir sur les deux éléments que vous avez développés, c'est que parfois certains utilisent des méthodes totalement non validées comme ils font appel par exemple à la cupuncture et c'est des méthodes qui n'ont pas fait la preuve en tout cas dans un terme scientifique, mais parfois c'est efficace sur leur arrêt du tabac. Donc il ne faut pas le rejeter non plus en bloc, il ne faut pas être trop extrême. De toute manière, l'extrémisme en tout domaine n'est pas bon. Je ne vais pas le rappeler par les jours que l'on vit à l'heure actuelle. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup docteur Maurice Tanguy.